Avant chaque été, Pauline a le même rituel. Tous les jours, pendant deux mois, elle croque une gélule pour préparer sa peau au soleil. La différence que j'ai constatée quand j'ai commencé à en prendre, elle était d'abord psychologique, c'était le fait de me dire que je pouvais plus facilement aller au soleil. Donc je pense que oui, j'ai plus bronzé. Ça peut être dû à plus d'exposition et grâce au complément alimentaire. Donc j'imagine que c'est une combinaison des deux. Vendue principalement en pharmacie, entre 15 et 25 euros la boîte de 30 gélules, les compléments alimentaires solaires promettent un teint à lait. Pour ce laboratoire fabricant, cela ne signifie pas que l'on bronzera plus en avalant ces gélules. Nos compléments alimentaires sont des compléments alimentaires solaires. Ce ne sont pas des compléments alimentaires autobrongeants. On ne va pas bronzer plus, on va avoir un effet bonne mine quand même assez rapide. Mais alors, comment obtenir cet effet bonne mine sans rayon du soleil ? Tout simplement grâce à un pigment coloré, le bêta-carotène. C'est un pigment de couleur orangé qui est très répandu dans la nature. On va en trouver dans les tomates, on va en trouver également dans la salade, on va en trouver bien évidemment dans les carottes, aussi dans les épinards. Dans leurs gélules, le bêta-carotène est concentré sous forme d'huile végétale naturelle. Au-delà de donner un effet bonne mine, les compléments alimentaires ont surtout des bienfaits pour notre peau. Les compléments alimentaires permettent à la peau d'être plus hydratée. Ça lui donne les éléments dont elle a besoin, qui normalement devraient être dans l'alimentation, mais qui n'y sont pas toujours. Ou seulement en faible quantité. C'est le cas notamment du sélénium, très utile pour hydrater la peau et lutter contre le vieillissement cutané. On le retrouve naturellement dans les crustacés, mais vous allez voir qu'il faudrait en manger une sacrée quantité. Pour obtenir la même dose de sélénium que l'on retrouve dans nos capsules de compléments alimentaires, il faudrait manger quotidiennement une centaine d'huîtres. De quoi provoquer une légère indigestion, alors que le sélénium de 100 huîtres peut être concentré dans cette petite gélule. Comment est-ce possible ? Eh bien, grâce à un mariage. Couplé à une levure dans les compléments alimentaires, le sélénium est plus facilement assimilé par notre organisme qu'à l'état brut. Le sélénium va être absorbé à hauteur de 95% par nos cellules, alors que dans les crustacés, son coefficient d'absorption est de l'ordre de 20%. Grâce au sélénium, mais aussi à l'huile de tournesol, les compléments alimentaires solaires évitent le vieillissement cutané. Mais pour cette dermatologue, les compléments alimentaires solaires seraient surtout destinés aux personnes allergiques au soleil. Ces compléments alimentaires s'adressent d'abord essentiellement aux personnes qui ont un problème avec l'exposition aux UV. En particulier celles qui font ce qu'on appelle des lucites. La lucite, c'est une sorte, entre guillemets, d'allergie au soleil. Bien sûr, ça s'adresse aussi aux peaux normales et elles seront moins agressées par le soleil. Un effet qui reste limité. Une étude scientifique française démontre que l'on mettra 23 minutes avant d'attraper un coup de soleil au lieu de 20 minutes sans compléments alimentaires. Il faut donc se protéger, même si on suit une cure de ses gélules. Une blonde avec une peau très blanche sera forcément toujours aussi sensible avec ou sans ces produits-là. Donc il n'est pas question de prendre ces produits sans se protéger. Et la meilleure des protections reste encore un certain nombre de produits cosmétiques, des crèmes solaires. Ne comptez donc pas sur les compléments alimentaires pour vous protéger du soleil. En revanche, ils offreront des bienfaits à votre peau et un effet bonne mine plus prononcée, notamment grâce à l'action du bêta-carotène. Sachez que vous pouvez aussi retrouver ce pigment à l'état naturel dans une alimentation riche en carottes rues, salades ou encore abricots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !